Bonjour tout le monde, est-ce que tu es une femme éponge ? Qu'est-ce que tu peux faire si tu es une femme éponge ? Je voudrais répondre à cette question que j'ai vue aujourd'hui en travaillant avec une de mes clientes. Et je vois cette question souvent. Parfois même, les femmes sont des femmes éponges et n'en sont pas conscientes. Et c'est qu'elles croient, à ce moment-là, c'est même encore pire que quand on est conscient du fait qu'on absorbe les choses. Elles croient que c'est de l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si de l'intérieur, c'était toute cette négativité, ces énergies lourdes. Elles ont l'impression que ça vient d'elles et commencent à se dire, tiens, moi, je ne suis pas OK, je ne suis pas normal. Je ne suis pas comme il faudrait être. Et mettre une question en question, leur identité en tant qu'être humain et en tant que femme, bien spécifiquement. Alors, à partir du moment que tu te rends compte que certaines choses viennent de l'intérieur et certaines choses viennent de l'extérieur, mais que tu les prends. Et tu vas dire. Et alors, ça, c'est le discours que j'entends, l'histoire que ces femmes se racontent ou se disent. En fait, ce n'est pas grave. Certainement, si tu es une femme éponge, tu vas tout de suite te reconnaître là-dedans. Ce n'est pas grave qu'on se raconte cette histoire. Ce n'est pas grave qu'on le dit comme ça. C'est juste pour pouvoir, à ce moment-là, survivre. Et donc, ce que j'entends à ce moment-là, c'est que oui, moi, je capte toutes les énergies de l'extérieur et ça m'affecte. Ça me tire vers le bas. Et maintenant, j'ai appris à mettre mes limites. Comme ça, il n'y a plus personne qui peut abuser de ma gentillesse. Et des discours comme ça, où tu as cette impression que tu es une gentille et que les gens viennent abuser de ta gentillesse, profiter de toi et que ça te tire vers le bas. Et tu as appris donc à mettre des limites, à te fermer et à dire moi, je ne fais plus ça. Démerdez-vous, les gars. Et là, je voudrais te dire trois choses. La première chose, c'est que tu as le moyen de mettre des limites simplement avec une simple technique. J'ai un mini cours que j'ai fait là-dessus parce que c'est tellement recurrent cette thématique-là. Savoir qu'on est en connexion et en interaction avec tout ce qui est à l'extérieur de nous. Mais ça, c'est par défaut, comme ça, dans le design de notre corps, c'est fait comme ça. Sinon, tu serais aveugle, tu ne saurais rien entendre, rien goûter. Non, tu es ici pour pouvoir profiter de la vie et avoir des interactions avec les autres. Et donc, toi, tu es comme ça et chaque être humain est comme ça aussi. Oui, maintenant, dans la vie, tout est équilibre d'énergie. Donc, quand il y a, et tu vois ça, le yin et le yang, l'ombre et la lumière, c'est une danse. C'est un équilibre. Donc, tu peux être, et c'est la beauté de la vie, ça. Tu vois, quand tu es mort, tu n'as plus ça du tout. C'est tout stable, tu n'as plus rien, en fait. Mais dans la vie, c'est un équilibre. Ça veut dire que tu vas être triste. Quelqu'un va venir te consoler. Tu vas être super heureuse. Tu vas pouvoir donner un peu d'affection, d'amour, de compréhension à quelqu'un. C'est un équilibre, c'est un échange. Et c'est par design comme ça. Et c'est beau comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est un équilibre ? Si toi, tu es quelqu'un de très, avec beaucoup de compassion, et que tu ouvres comme ça, grante les portes, « Venez, les gars, je suis absolument prête ici à vous aider. Venez, l'univers entier, tous les êtres humains, et je ne me protège pas, et venez, venez, venez. » Puis, tu as des gens qui ont appris, parce que comme nous, les êtres humains, nous sommes pareils, « Ah oui, je me sens mal à l'intérieur. Ok, je vais vomir tout ça dehors. » Et idéalement, il y a quelqu'un en face de moi qui me fait en sorte que je suis en contact avec mes propres noirceurs. Eh bien, cette personne est responsable. Je vais vomir toute ma noirceur à moi aussi sur cette personne. Et ça, évidemment, ça crée des interactions où toi, tu vas dire, « Oui, mais il a profité de moi, ou il a abusé de moi, ou il m'a engueulée, etc. » Et peut-être que tu n'as même absolument rien fait. Tu es juste quelqu'un qui est là, avec une gentille énergie, les bras ouverts, et qui dit, « Ok, on peut faire ça avec moi. » Et je suis gentille, je comprends que toi, tu souffres. Moi, j'ai pitié de toi, puisque tu souffres. Tu es dans la souffrance, dans la non-puissance, dans la victime. Tu es une victime, toi, tu es une victime. Moi, pas. Eh bien, bien, je vais t'aider. Et tu rentres dans une dynamique malsaine. Maintenant, si tu es quelqu'un, et on va revenir toujours à cette thématique d'être une éponge, en réalité, magnifique. Ça veut dire que tu es capable de capter toutes les choses. Maintenant, ce que tu veux avoir, et tu l'as, sauf que tu n'as pas appris à l'appliquer, tu peux avoir le choix de te dire, « Je suis une éponge, je prends, je suis dans la forêt, j'écoute tout. » Ça, tu peux avoir, j'absorbe. Oui. Ou tu te dis, « Ah, je me trouve dans un environnement totalement négatif. Moi, je n'ai pas envie d'absorber ça, et je ferme les portes. » Et tu fermes les portes. Et si c'est en face de quelqu'un qui est comme ça, très négatif, tu peux très bien dire, « Écoute, merci, mais non, je ne veux pas entendre ça. » Ou tu peux même, il existe une technique, et je ne voudrais pas être trop long, mais ce sujet est passionnant. Il y a une technique où tu vois cette autre personne, tu as peut-être pitié ou une compassion de cette autre personne parce que tu ne la vois pas, comme étant dans son choix, dans sa force. Chaque être humain a ce choix et la force. Il y a maintenant quelqu'un qui peut être conscient de ça ou inconscient de ça. Et quand tu es inconscient de cette force, tu te sens comme une victime de tout ce qui t'arrive. Et toi, tu vas renforcer ce victimisme parce que tu vas croire que tu as absolument aidé tout le monde. Et tu vas dire, « Je suis une éponge et je vais en plus aider. » Ou peut-être, alors, les noirceurs arrivent toujours, toujours, toujours. C'est assez normal, puisqu'il y a cet équilibre. Toi, tu es cette personne légère, lumineuse, avec cette réceptivité. Et donc, les noirceurs vont chercher un endroit où peuvent se verser pour qu'il y ait un équilibre de lumière, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu peux le voir simplement comme un équilibre absolument naturel. Et quand c'est inconscient, quand les deux côtés sont inconscients, ça se fait automatiquement. Il y en a un qui se sent victime de l'autre. Il y en a un qui se sent noirci. Il y en a un qui se sent abusé. Et ça, tu peux stopper. Toi, tu es une éponge, une femme éponge. Et bien, sois une femme éponge par choix. Et donc, ce que tu fais ? Quand il y a quelqu'un ou une situation qui est négative, tu vas dire, OK, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de recevoir ça. Et tu trouves une manière de te mettre dans une sorte de bulle, dans une sorte de protection. Et tu peux même, oui, alors, même quand tu te fais engueuler, par exemple, tu peux mettre ici, là, 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 chanter. Tu n'entendras même plus rien. C'est agressif, ça. Mais c'est tout aussi agressif que quelqu'un qui te engueule. Si quelqu'un t'engueule, tu as le choix, le choix de t'en aller, de faire ça. Oui. Maintenant, si tu es dans un truc très, 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 très violent, je ne vais pas te le conseiller. Parce que ça va mettre l'autre en rage. L'autre a l'impression que s'il t'engueule, quelqu'un qui est violent dans une situation où il est juste cette violence, il a l'impression, pas du tout, il déberge son truc sur toi. Et si toi, tu refuses, ça, ça lui revient. Et là, si c'est une violence à l'intérieur qui porte, ça peut exploser. Et là, on ne sait pas où on va. Donc, fais attention de toute façon avec les violences, situations violentes dans lesquelles tu veux te trouver. Mais si tu simplement éponges, apprends deux choses. La première à dire, OK, je ne veux pas vivre ça. Tu vis ton truc. Tu as ton choix de vivre ce truc que tu vis. Mais si tu es dans le besoin, si tu es dans les trucs négatifs, je choisis, à l'heure actuelle, je me respecte. Là, maintenant, je suis fatiguée ou quelque chose. Je ne peux pas, je ne peux même pas t'écouter. Je suis désolée. Et la deuxième chose, tu ne peux pas empêcher que les noirceurs, les trucs négatifs, les angoisses, les autres, tu ne peux pas empêcher que ça arrive chez toi. Surtout quand tu es dans une relation, tu ne peux pas dire, OK, non, moi, je me protège ici. Alors, tu devrais faire une sorte de mur. Il y a des êtres humains qui font des murs autour d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, tu ne sais même plus de joindre. Ils ne savent plus recevoir de l'amour non plus. Donc, la chose que tu dois absolument apprendre, c'est comment évacuer. Comment évacuer la noirceur, comment évacuer les ombres et les énergies négatives. Et donc, si tu prends mon mini-cours, j'ai une technique pour le faire que je t'apprends. Et sache simplement que... Il y a peut-être des gens qui ne sont pas conscientes de ça, mais ton inconscient, ton cerveau, il fonctionne d'une manière qui est heureusement que c'est comme ça. Tu peux faire tout un travail au niveau symbolique de la chose. Tu peux évacuer les énergies. Ce sont des énergies. Personne ne t'a pris un saut, boum, il t'a sali. Mais comme quelqu'un prend un saut, il te salit, tu prends une douche, n'est-ce pas ? À l'intérieur, tu fais la même chose. Tu peux prendre une sorte de douche, évacuer, faire un nettoyage. Et ça, tu dois faire. Oui, oui, oui. Ça, c'est nécessaire pour que tu saches. Ça, c'est moi. Ça, c'est une énergie qui vient d'ailleurs, qui ne m'appartient pas. À l'intérieur, en réalité, quand tu vas sur ce chemin du féminin sacré, tu te rends de plus en plus compte que tu fais, tu nettoies un peu les choses, tu nettoies le passé, les choses qui viennent des autres, que c'est vraiment très, 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 très lumineux à l'intérieur et très léger à l'intérieur, plein d'énergie. Ça, c'est ton intérieur. Ça, c'est ton âme. C'est sa nature, ça. Et si tu es cette éponge, femme éponge, réfléchis à ce que tu fais. Apprends à te dire, OK, je ne veux pas vivre ça. Ça, c'est pour le moment, je ne veux pas communiquer. Tu apprends une technique pour ne pas communiquer. Et j'évacue tout ce que j'ai reçu. Oui. Et puis, alors, le choix d'être éponge est un choix conscient. Moi, par exemple, je peux très bien dire, OK, si je travaille avec un client, avec une cliente, je peux dire, OK, elle a plein de choses dont elle va se débarrasser. Je ne vais normalement pas dire, OK, je les prends et je les évacue. Je vais lui apprendre comment elle fait ça elle-même. Et il y a plein de techniques pour faire ça. Et le raccourci, c'est franchement avec des mouvements. Avec des mouvements, tu peux évacuer beaucoup plus vite, mais en conscience. Versus un mouvement, comme ça, par exemple, je danserai. Beaucoup de gens font ça. Ils font du jogging, ils font du sport, ils dansent, etc. Je me sens mieux, je me sens mieux. Mais en réalité, si tu n'as pas fait ça en conscience, de me dire, je vais évacuer ces énergies, etc. Tu vas te sentir mieux et tu vas devoir chaque fois recommencer, recommencer et tu vas te dire, il n'y a que le marathon qui me aide. Il n'y a que la danse qui me sauve. Oui, tu as une sorte de biquille à ce moment-là inconsciente. Quand tu peux faire cette évacuation des énergies que tu as reçues, qui ne sont pas à toi, qui peuvent partir. Et ça peut venir du passé. Ça ne doit pas être maintenant. Ça peut venir d'un passé, de ton passé et un passé générationnel. Oui, bien sûr, tu es ici, mais mes cellules, ce sont les générations et générations de femmes avant qui m'ont transmis tout leur truc, leur expérience et leur conclusion d'expérience et leur souffrance et leur bonheur. Et ça, c'est moi. Et je suis très contente. Je suppose que toi aussi. Donc, tu peux faire, évacuer tout ça, dissoudre les nœuds, dissoudre les nœuds chez toi, dans ton passé et le passé, dans ton histoire de génération. Et ça, tu as le pouvoir de le faire. Et donc, apprends à faire ça. Et en tous les cas, arrête cette manière de te parler. Arrête de cette manière de te dire, on a, ah ben j'ai, les gens, ils ont vu que je suis gentil et ils ont abusé de ça. Non, non, ils ont, ces gens-là, ils ont, ah, en fait, une personne gentille. Bon, il y a des malades partout. Donc, ça, enfin, il y en a des malades à ce moment-là. Si tu te rends compte que celui-là, c'est un pas bien, un qui est un peu malade, comme ça, un peu dérangé, un escroc, quelque chose. Voilà, si tu te fais avoir, la prochaine fois, tu diras, avant de donner ma confiance, mon ouverture à quelqu'un, je vais tester un peu. Je vais tester parce que les gens-là, on n'a pas besoin de les juger, mais ils existent. Ils existent. Ils ne voient aucun inconvénient. Parce que c'est un voleur est un voleur. Un voleur est un voleur, donc il va te voler. C'est ça ce qu'il veut faire. Ah ben ça, c'est un voleur. Tu n'as pas envie qu'on te vole, donc tu es un peu prudente. Et si on t'a volé, eh ben, à la prochaine fois, tu regardes un peu. Tu regardes un peu. Fais ça. Donc, cette histoire d'être une femme éponge, c'est quelque chose que je rencontre très, très souvent chez les femmes, comme une histoire qu'elles racontent. Ça, tu peux changer ça. Au lieu de dire, je suis une éponge, tu peux dire, par design, je suis quelqu'un qui a toutes les ouvertures de tous les sens pour pouvoir participer et goûter à la vie. Mais j'ai le choix. J'ai le choix d'évacuer toutes les énergies que je ne veux pas avoir, les mots que je ne veux pas entendre. Et ce choix-là, je l'ai. Et je peux évacuer tout ça et je peux mettre les limites. Comme j'ai dit, tu peux évidemment, par la vie de ce que tu as pu apprendre, te trouver dans des situations tellement violentes verbalement ou violentes physiquement que là, à ce moment-là, il faut de l'aide. À ce moment-là, il va chercher de l'aide. Ne commence pas à dire, moi, je, moi, je suis, ceci, je suis. Tu n'es rien du tout. Tu es un être humain magnifique. Tu es une femme magnifique. Tu n'es pas toutes les choses que tu peux te raconter, négatives, que ta tête va te raconter. Et comment tu sais ça si c'est un discours intérieur qui ne te fait pas de bien ? Très simple. Tu peux avoir deux discours comme ça. Tu peux avoir un discours lumineux et tu peux avoir un discours plus ou moins destructif. Le discours destructif, c'est que tu vas culpabiliser, tu vas réfléchir de trop, être trop dans ta tête. Et ça, c'est une spirale infernale qui te vole ton énergie et ton bonheur. Mais tu as le choix. Si tu as un choix dans ta vie, c'est celui de penser ce que tu veux penser. C'est la seule liberté que nous avons. On peut tout nous prendre jusqu'à nouvel ordre. Cette liberté est là. De choisir ce que nous voulons penser, on ne peut pas nous l'apprendre. Et donc, tu peux te raconter des autres histoires. Donc, si ton histoire, c'est je suis une femme éponge. On a abusé de moi. Je suis trop gentille. Et alors, tout le monde en profite. Et maintenant, je ferme la porte et plus personne ne va m'avoir. Tu peux changer ça dans ce que je viens de dire et réécrire cette histoire. Et alors, tu prends cette feuille où tu as écrit ça. Tu déchires, tu fais une danse de joie dessus. Tu dis, ça, c'était moi. Ce n'est plus moi. Ça, c'est moi. Et tu déchires cette feuille. Tu fais une danse de joie dessus et tu brûles les papiers. Et tu as une nouvelle identité. C'est cette femme-là qui est en contrôle de ce qu'elle prend, ce qu'elle absorbe, de ce qu'elle veut faire dans sa vie. Juste aussi une conscience. Et la dernière chose que je veux dire, regarde comment tu regardes les autres. Moi, j'ai fait ça à un moment donné. C'est pour ça que je sais ça. À un moment donné, j'avais pitié de certaines personnes. Je me dis, oh, les pauvres. Quand tu fais un discours comme ça à les pauvres, tu peux arrêter ça tout de suite. Quand tu vois quelqu'un à le pauvre, la pauvre, tu as pitié. Tu abaisses son énergie. Tu ne nourris pas le pouvoir qu'elle a, cette personne. Chaque personne a un pouvoir. Le même que toi, tu as. Et nourris ce pouvoir. Dis cette personne, tu as un choix. Tu as un choix. Tu as un choix. Choisis. Choisis d'abord dans ta tête. Et quelque chose comme ça. Mais femme éponge, voilà, j'espère que je t'ai aidée avec ça. C'est un discours dans ta tête que tu peux changer. Et à l'heure, tu vas sortir de cette histoire d'avoir l'impression que les autres abusent de toi. Ce n'est pas vrai. C'est un échange d'énergie que tu permets. C'est que tu permets. Permets-le parce que tu le veux. Ne le permets pas inconsciemment parce que tu crois que tu ne sais rien faire d'autre. Tu comprends ? OK. Ça, c'est ce que je voulais absolument dire aujourd'hui. Parce que j'ai eu une discussion là tout à l'heure. Je me dis OK. Il faut que je dise ça. Ça revient tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et j'ai fait un mini cours que tu peux, si tu vas sur mon site web, chandora.life. Prends ce mini cours. Là-dedans, tu as trois manières, trois gestes pour arrêter cette histoire d'être, de se sentir victime de ta propre identité que tu t'es donné une éponge. Et là-dedans, il y a aussi trois vidéos quand tu es dans la peur avec des chouettes, chouettes, chouettes exercices qui font vraiment du bien. Et je te conseille de regarder ça parce que j'ai une manière d'aborder les choses qui, par exemple, avec la peur, je vais te faire danser avec ta peur. Et tu serais étonné comment ça, ça va. Et j'ai des méditations guidées aussi qui te mettent dans un autre univers, dans une autre manière de te parler. Et puis, alors, on danse, on bouge. Tu expérimentes ça dans ton corps parce que ton corps, il ne ment pas. Il vit dans l'instant présent et c'est un raccourci, raccourci incroyable vers le fait de défaire les nœuds et guérir un tas de choses. OK, ça, c'est ce que je voulais communiquer. J'espère que tu vas bien. J'espère que cela te aide. Je suis malheureusement ici pas. Je ne vois pas ce qui se passe chez les commentaires, mais j'aimerais bien que tu mettes un commentaire si tu te sens comme une femme éponge. Une femme éponge, alors c'est un chouette choix. Tu sais quoi, je crois que presque toutes les femmes, on est un peu comme ça. Mais être conscient, ça change la donne. Donc, ça, c'est ce que je souhaite faire ici, de voir un peu que tu peux devenir un peu plus consciente que tu as un choix. Et voilà, donc, bonne journée à tout le monde et on se voit ce soir au workshop, je pense, ou dans mon groupe. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada